Dans les pays en voie de développement et dans les zones reculées, on a tous eu du mal à communiquer une adresse précise. Adresby est une application révolutionnaire qui convertit n'importe quel point de la Terre en adresse numérique à neuf chiffres. Facile à retenir, facile à partager avec vos contacts personnels et professionnels. Voyons comment ça marche. Lorsque je lance Adresby depuis mon téléphone, Adresby me suggère d'activer ma position, ma localisation GPS. Alors vous voyez en haut de l'écran qu'il est en train de chercher le signal GPS et dès qu'il le trouve, il me montre l'adresse numérique correspondante à ma position actuelle. Je suis en véhicule, je vais me déplacer. Vous allez vous rendre compte que cet adresse numérique va changer au fur et à mesure que la voiture avance. Donc là je suis au 77 741 22 45. Et au fur et à mesure que je me déplace, la dernière partie de l'adresse, les deux derniers chiffres vont évoluer. Je suis au 77 741 21 47. 48. 49. Je suis maintenant au 77 741 19 51. Ainsi de suite. Cette adresse numérique a une double utilité. Elle permet de localiser un lieu et de naviguer avec les différentes applications de navigation GPS qui existent sur le marché. Mais aussi, elle a une signification géographique car les numéros se suivent pour un même secteur. Une fois que j'ai récupéré le numéro adresse P de ma maison ou bien d'un lieu que je veux identifier, je peux enregistrer cette adresse dans mes contacts en cliquant sur le bouton enregistrer. J'ai le choix d'ajouter cette adresse à un contact existant ou bien de créer un nouveau contact. Je vais créer un nouveau contact que je peux appeler mon ami. Alors, une fois que c'est fait, il a identifié automatiquement la ville, le pays et le nom de la rue si c'est disponible et je clique juste sur le bouton enregistrer pour avoir un contact qui s'appelle mon ami dans mon répertoire téléphonique avec l'adresse adresse B enregistrée. Pour me rendre à cette adresse, il me suffira la prochaine fois de cliquer sur le bouton vert de navigation. Maintenant, je vais me rendre à une adresse que j'ai préalablement enregistrée. L'adresse de la société Solide qui est éditeur de cette application. Donc, je recherche Solide dans mon répertoire téléphonique. Parce qu'au préalable, l'adresse a été enregistrée. Donc, voilà l'adresse de Solide. Je clique sur le bouton vert de navigation. Et là, le lieu est bien identifié. Et le système me propose d'utiliser une des applications de navigation installées sur mon téléphone. Je choisis Maps. Maps à son tour reçoit les coordonnées GPS correspondant à mon adresse numérique. Et je peux afficher l'itinéraire pour me rendre à Solide depuis mon emplacement actuel. Sinon, si vous n'avez pas au préalable enregistré l'adresse, on peut vous la communiquer par téléphone ou par n'importe quel autre canal de communication. Puis, vous allez saisir simplement l'adresse numérique au niveau du clavier. Comme si vous composiez un numéro de téléphone. Je veux me rendre au 77 347 47 28. Je saisis cette adresse. Et je clique sur le bouton vert itinéraire. Le résultat est le même. On me propose d'utiliser une des applications de navigation installées sur mon téléphone. Voilà donc, Adresse B. C'est comme un nouveau type de téléphone qui prend des numéros similaires à des numéros de téléphone. Mais qui permet de vous guider jusqu'à une adresse précise à 5 mètres près. Si vous avez des questions ou besoin de plus d'explications, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton comment ça marche à l'accueil. Une aide détaillée est fournée. Sous-titrage ST' 501